salut avant de commencer le tuto pour vous montrer comment faire ce genre de galerie là moi j'ai bossé sur des fines plaques des chutes que j'avais voir si ça cassait franchement j'ai pas eu de casse donc je vais vous montrer ça par contre faudra pour ceux qui suivent ma chaîne et les bricolages c'est vrai que ça serait bien que vous bricoliez ce ce genre de conneries là je vais vous montrer plus en avant comment ça marche donc moi je mets un serre joint pour la calée en bas j'ai juste fait un trou ici pour la six cloches à la six cloches pour pouvoir enclencher ma perceuse au bas la bonne taille là j'ai fait une entaille avec un petit boulon qui sert pour resserrer pour pas qu'elle bouge et là c'est un système de cric où j'ai soudé une plaque en métal avec des vis ça me permet de bosser comme je veux c'est franchement pas mal donc il va faudrait soit ça soit l'équivalent soit chacun va se débrouiller comme il peut ben c'est sûr ça que je fais une grosse partie de mes bricoles donc donc ben voilà donc je vais vous montrer par la suite ce que j'ai trouvoyé donc nous revoilà donc en fait le truc que j'ai trouvé que j'ai trouvé franchement pas mal si vous voyez bien la perceuse en fait j'ai pris des forêts à métaux et j'ai taillé le bout le truc tout simple là il me reste un j'ai pris un plus petit donc je vais le faire devant vous attention les oreilles ce qu'ils font qu'ils veulent faire ça mettez des gants et des lunettes voilà je taille juste le bout du forêt à plat et franchement j'ai testé sur du bois j'ai testé sur ça sur le bois de palette c'est pas top ça ça fait plus déco beaucoup de choses sur du plâtre dur c'est une vieille dalle que j'avais de mes sorts j'ai essayé différents forêts différentes tailles donc je vais vous montrer comment ça comment que ça marche franchement bien je suis franchement surpris parce que comme beaucoup je faisais tout tout maigné en béton cellulaire en plâtre la plupart en plat non mais en béton cellulaire je les creusé au ciseaux à bois ou au tournevis comme beaucoup j'ai pas encore fait de nous en béton cellulaire avec cette méthode puisque ça m'est venu dans l'esprit donc j'essaye donc je vais bosser toujours sur des plaques assez fine c'est des chutes ça en même temps ça permet de voir que ça casse pas donc ben voilà je vais vous montrer ça donc je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça forcément comme je bosse sur une petite plaque il y a le point qu'à sauter mais au niveau des galeries vous voyez bien que ça creuse bien ce qui est rigolo c'est qu'on peut le faire vraiment avec je vais essayer le petit que je viens de faire devant vous je vais rester sur la même profondeur et on c'est reparti franchement il y a de quoi s'amuser ça fait franchement des hyper belles galeries après ça marche aussi sur avec le petit foret j'ai pas fait le test sur celui là mais on va tester ça va me permettre de savoir en même temps j'éteins à ce que le foret doit être desserré il remonte en même temps que je perce c'est bon 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 sec, il n'est pas tout jeune ça bosse propre et ce que j'ai trouvé qui est terrible c'est que ça marche aussi sur du plexi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti non c'est propre voilà donc je me dis que faire du bricolage comme ça ah si je voulais essayer un autre truc aussi que je vais le faire pendant que je suis avec vous ça sert à rien que je fasse ça quand il n'y a personne quand il n'y a personne si je l'aurais fait d'une manière ou d'une autre parce que je veux voir le rire résultat avec ça. Pour ceux qui bossent le béton cellulaire franchement ça sert à rien d'investir dans le matos avec des forêts à métal, à métaux. J'aurais voulu faire le test de voir si je voulais carrément traverser le béton cellulaire, si je pouvais faire un trou propre. Donc on va faire le test, on verra ça. Sous-titrage ST' 501 net, propre, classe. Après on peut s'amuser à faire ce genre de conneries là aussi pour les nids à plat. Sous-titrage ST' 501 je faisais faire ce genre de chambre là. Comme ça il y a plusieurs niveaux, plusieurs profondeurs. Franchement ça marche bien. Je suis relativement content du résultat. Je suis quand même assez épaté. je vais essayer un dernier petit truc, puis après je vais vous laisser. Ça sert à rien que je fasse une vidéo qui fasse 15 ans. Tout le monde a compris comment ça marche. Donc pour ceux qui vont me suivre niveau bricolage, il y aura de la Mirmeco et pas que ça, mais franchement ça serait bien de bricoler une petite connerie comme la petite cocotte qui est là. C'est franchement bien pratique. Donc là je vais tester un truc, vous voir. En épaisseur, il faut que j'aille quasiment jusqu'en haut. D'accord. Bon allez, dernier test et puis après je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 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 pour travailler le béton cellulaire franchement c'est franchement pas mal et j'ai essayé aussi comme je vous ai dit sur du plâtre dur ça marche sur du plâtre moins dur du plâtre que j'ai coulé ce matin j'ai eu un trop plein donc j'ai rempli un pot qui traînait donc j'ai fait le test dessus mais c'est amusé à faire ce genre de galerie là ça peut être pas mal sur des nids donc voilà j'espère que cette petite connerie là vous plaira bon allez salut tout le monde le doc pour vous servir